Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce colloque hebdomadaire du département épidémiologie et système de santé d'UniSanté. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui notre collègue professeur Alfredo Morabia qui est médecin épidémiologiste et historien, historien de la santé publique et de l'épidémiologie, qui a fait une formation médicale en Suisse au HUG à Genève, en médecine interne et en médecine du travail. Il a aussi été nommé Fellow du Royal College of Physicians of Edinburgh et il a ensuite fait une formation, un des premiers en Suisse ou le premier en Suisse même à avoir fait un PhD en épidémiologie à la Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health aux Etats-Unis et donc il a également une formation en Master of Public Health et puis en biostatistique. Et au début des années 90, il a été le responsable de l'unité d'épidémiologie clinique de l'hôpital universitaire de Genève et c'était en Suisse le premier groupe du genre, donc en épidémiologie clinique et il a été ensuite nommé professeur d'épidémiologie à l'université de Genève. Il est actuellement professeur d'épidémiologie au Barry Commoner Center for Health and the Environment de Queen's College à la City University of New York et il est également l'investigateur principal de la cohorte World Trade Center Heart Cohort Study. Et il est très connu pour ses travaux dans le domaine de l'épidémiologie et aussi l'histoire de l'épidémiologie. Et on se réjouit de t'entendre Alfredo sur cette thématique, donc ces aspects méthodologiques en lien avec les pandémies de façon générale et avec cette pandémie-là que tu vas pouvoir nous placer dans une perspective historique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et on se réjouit de t'entendre. Bonjour tout le monde, merci beaucoup Muriel, ça me fait extrêmement plaisir d'être là et de voir tous ces noms très familiers dans la liste de participants et je vous salue tous individuellement. Je vais partager mon écran et voilà. Donc comme Muriel a dit, j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'impact de pandémie sur l'évolution des méthodes en épidémiologie. Et j'ai pensé que, étant donné que vous voyez derrière moi, on est aujourd'hui... Alors d'abord, j'aimerais vous présenter le Barry Comaner Center parce que je ne sais pas combien d'entre vous connaissent Barry Comaner et peut-être ça vaut juste la peine de vous dire qui il était. Alors Barry Comaner, c'est l'écologiste américain, celui qui a lancé l'écologie aux États-Unis et là, il avait fait la couverture du Time en 1970. Et il est connu pour ses livres qui sont vraiment extraordinaires et encore très frais, très intéressants à lire, de Closing Circle qui avait été traduit par les éditions du Seuil comme L'Encerclement et L'Encerclement. Avec le Citizen's Party et sa vice-présidente, j'ai dû vérifier que c'était bien sa photo parce qu'elle s'appelait aussi Harris, qu'elle ressemble pas mal à Kamala, mais c'était la Donna Harris et c'est une comanche de l'Oklahoma. Et voilà, j'ai bien connu Comaner, on a parlé dix ans avant sa mort, pratiquement tous les jours à midi, on préparait nos déjeuners ensemble à la cuisine du centre, un titre très impressionnant. Alors voilà pour l'introduction de Barry Comaner. Alors l'idée originale de cette présentation, c'est un article que j'ai écrit pour le Journal of Clinical Epidemiology et où j'ai revu en fait les principales pandémies depuis les 350 dernières années au cours desquelles il y a eu une pensée populationnelle. Et il me semblait que chacune de ces pandémies avait provoqué un développement qualitatif très, très important dans l'épidémiologie. Et au lieu de revoir toute cette histoire, j'aimerais discuter avec vous spécifiquement ce que la pandémie de HIV et SIDA a fait en ce qui concerne l'évolution d'épidémiologie. Je sais que vous allez voir, c'est extrêmement important et que vous connaissez pour la plupart dans ces manifestations actuelles, mais je ne suis pas sûr que vous faites le lien avec la pandémie. Et puis voir qu'est-ce que le Covid-19 nous a appris sur les méthodes épidémiologiques et sur là où elles ont réussi et là où elles ont un peu moins bien marché. Alors pourquoi VIH, SIDA ? Parce que là, on joue moins à 80 ans. Un, c'était la description des premiers cas de pneumocystis carini et ça fait 40 ans ce mois-ci que l'épidémie évolue. Et ça, c'est notre couverture du mois de juin qui est encore, du mois de juillet je vais dire, qui est encore à l'état de brouillon parce qu'on a eu des problèmes avec notre groupe de composition. On n'a pas pu encore sortir le numéro, mais c'est la couverture. Alors voilà, VIH, SIDA, et si j'avais su que je parlais français, je les aurais écrits en français mes slides, mais je n'étais pas sûr. Donc je vais écrire l'anglais. VIH, SIDA, 40 ans, et puis Covid-19, c'est deux pandémies vraiment, vraiment très différentes. Sur les 40 dernières années, le VIH, SIDA a causé 33 millions de morts dans le monde, 76 millions d'infectés. Et puis le rapport des morts sur les infectés, pratiquement 40%, alors que, comme vous le savez, Covid-19, 3 millions de morts, 140 millions d'infectés. Et puis un ratio de morts sur infectés beaucoup, beaucoup plus faible, alors de 2-3%. Donc deux pandémies très, très différentes et qui ont eu des implications pour l'épidémiologie aussi très différentes. Alors ce n'est pas une très bonne image, je l'ai prise au CDC, elle n'est pas très précise, mais ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle raconte l'histoire des premières années, des 20 premières années de la pandémie de VIH. Et donc elle commence ici en 81, officiellement, il y a peut-être eu des cas avant, mais officiellement, on en apprend l'existence en 81 avec des cas de maladies chez des gens immunodéficients dont on n'avait vraiment pas l'habitude. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en 83, ce n'est pas très précis, en 83, le virus s'est identifié. Et donc je sais que dans l'audience, il y a des gens de ma génération. Donc vous vous souvenez qu'il y a eu deux ans pendant lesquels on ne savait pas qu'est-ce qui causait la pandémie. Deux ans. Et deux ans au cours desquels l'épidémiologie aurait pu découvrir cette association causale en premier, mais ne l'a pas fait. Et c'est finalement les laboratoires de virologie qui ont identifié le virus. Et là, on a une période de crise où une fois que le virus était identifié, quel était vraiment le rôle de l'épidémiologie ? Il semblait qu'il n'y avait plus grand-chose à faire et l'épidémiologie elle-même était essentiellement tournée vers d'autres genres de maladies comme les cancers et les maladies cardiovasculaires. Jusqu'à ce qu'il arrive ici, les premiers traitements, et ça on est en 89, et quand les premiers traitements arrivent, l'évaluation n'est pas toujours basée sur des essais cliniques randomisés. Et là, de nouveau, il se produit une possibilité, un défi pour l'épidémiologie d'essayer de répondre à ce genre de problème-là qui était complètement différent, comme j'ai essayé de vous le montrer, de ce que le gros des épidémiologistes abordaient à la même époque. Donc on a maintenant cette période-là, de 81 à 89, et je vais vous en parler maintenant. Ça, c'est juste pour vous montrer que l'évolution, tout à l'heure, est sur les États-Unis, ça c'est le monde entier. On a atteint un pic vers 2004 au niveau mondial, et puis le nombre de cas continue à diminuer, mais il reste quand même extrêmement substantiel 40 ans après. Alors ça, c'était 81, et je suis sûr que, de nouveau, certains parmi vous s'en souviennent, il y a eu ce rapport du MMWDR sur les cas de pneumocystis carini à Los Angeles, et évidemment, on ne savait pas ce qui les avait causés. Un an plus tard, il y a eu beaucoup de travaux épidémiologiques qui ont été faits, et la seule chose qui était claire, c'était les groupes à risque. Et c'est ça, cette flèche bleue que je vous montre ici, je vais augmenter ce texte afin que vous puissiez le lire. Mais par cette image, j'aimerais vous dire que les progrès en 82 avaient été faits du point de vue de la description des populations, les caractérés sociodémographiques des gens qui étaient infectés, mais on ne savait toujours pas quelle était la cause. C'était surtout des homosexuels et des bisexuels, mais il y avait aussi des toxicomanes, des haïtiens, des hémophiles, en nettement moins grande quantité, mais clairement, ce n'était pas une maladie qui était limitée aux homosexuels. Et ça n'a pas empêché le travail épidémiologique qui a probablement eu le plus d'écho, qui était une étude qu'a témoin, malheureusement, qui a laissé une très mauvaise impression historiquement. Elle était dans le Lancet en 82, elle avait été faite par un groupe d'épidémiologistes, statisticiens et médecins de New York, et ils avaient comparé des patients homosexuels qui souffraient de sarcome de Kaposi, qui était une de ces autres maladies étranges qui se manifestaient à l'époque, en même temps que le homocystis carinipneumonia, et dont on n'avait pas l'explication. Et ils ont comparé donc des 40 cas d'homosexuels infectés avec 40 témoins qui étaient infectés, et ils sont arrivés à la conclusion que la cause la plus importante, j'espère que vous pouvez voir, c'était l'amyl nitrite, qui était une drogue qu'on appelait aussi les Popers, et qui était très consommée dans les milieux homosexuels, comme un stimulant sexuel, et donc ils arrivaient à la conclusion que 12 fois, il y avait un, enfin l'ode d'avoir le sarcome de Kaposi était 12 fois plus élevé chez les personnes qui consommaient 500 fois ou plus de Popers dans l'existence que ceux qui n'en consommaient pas. Et en deuxième plan venait l'activité sexuelle, mais nettement moins importante. Donc ils concluaient que le Kaposi et ces maladies auto-munes étaient dues à une baisse de la défense immunitaire chez des gens qui consommaient des produits qui pouvaient avoir un danger à ce niveau-là. On a su plus tard, donc, les gens qui consommaient les amyl nitrites avaient beaucoup plus de relations sexuelles et étaient beaucoup plus à risque de contracter. D'abord, on a pensé que c'était le VIH, et puis après, il s'est avéré que c'était en fait un virus de l'herpès. Donc voilà où était l'épidémie en 82, et en 83, eh bien, les laboratoires, comme vous le savez, Barre-Sinoussi et Montagnier ont décrit le virus, et à partir de ce moment-là, on savait ce que c'était. Mais pour l'épidémiologie, ça a été une période vraiment très dure du point de vue de ce qu'elle a réussi à faire pendant cette période, et une des raisons, c'est que les épidémiologistes étaient tout à fait dans une autre histoire, et ils étaient dans les maladies chroniques, et à cette époque-là, c'était l'apparition exactement au même moment de ce qu'on a appelé plus tard l'épidémiologie moderne, modern épidémiologie. Et ce qui s'était passé en 76, c'est que Oliniettinen avait vraiment établi pour la première fois dans l'histoire de l'épidémiologie une théorie de l'épidémiologie, ça n'existait pas avant, et toute sa théorie était résumée dans cette figure qu'on trouve dans l'article dont je viens vous parler, et il en était très fier en particulier parce qu'ici, il y a deux variables, il y a la population et le temps, et il se référait aux théories physiques qui, elles, avaient que le temps et l'espace, avec deux variables, on expliquait toute l'épidémiologie. Et effectivement, tout ce qui est plan d'études, mesures de survenue des maladies, etc., tout est ici. Et l'idée, c'était qu'il y avait une population dynamique qui générait régulièrement des gens qui étaient soit exposés, soit pas exposés, et que ces gens développaient la maladie au cours du temps, et si on prenait le nombre de cas cumulés, on avait le risque, si on divisait par une période de temps, on avait un taux. Et puis, il y avait surtout cette notion très importante que quand on prenait une cohorte, A et B, une fois que les gens étaient dans la cohorte, ils y étaient pour toujours, on ne changeait plus de statut une fois qu'on était rentré dans la période de risque. Ce qui était totalement inadéquat pour ce qu'on va voir tout à l'heure quand on étudiait les maladies infectieuses. Et voilà Oly-Miettinone. Et il se trouve que je l'ai enregistré et j'aimerais juste vous faire écouter. J'espère que le son va passer. Bon, ben tant pis. J'ai deux vidéos, une de Oly-Miettinone, et puis tout à l'heure, donc le son ne passe pas, donc je vais passer. Mais enfin, ce qu'il dit, il explique le graphique. J'avais demandé de le faire une fois que je l'avais rencontré à New York. Et il explique bien cette notion que dans la cohorte, dans la cohorte, il y a, une fois qu'on est membre de cette cohorte, on ne change plus de statut et il dit pour l'éternité, etc. Et ça, vous allez voir tout à l'heure que c'était une situation qui rendait l'analyse des données du SIDA et en particulier de l'efficacité des traitements impossibles. Donc après, ça c'était 1976 quand Miettinone a écrit ça, il a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce qu'il écrivait parce que c'est dommage, vous ne pouvez pas l'écouter non plus. Mais le premier texte, 82, c'était des gens qui travaillaient à partir de ces notes de cours, Klein, Bank, Cooper et Morgenstern, 82. Et là, on est vraiment au début de l'épidémie de SIDA et c'est le moment où apparaît l'épidémiologie moderne. Et Miettinone lui-même a eu plus de mal que les autres à publier son propre textbook puisqu'il ne l'a publié qu'en 85. mais je les ai tous relus et ils restent le plus frais. Et en fait, dans la vidéo aussi, on entend bien qu'il comprend bien la différence entre une population dynamique et une cohorte et il dit les épidémiologistes ne comprennent pas ça et c'est effectivement le problème qu'ils ont eu avec l'arrivée du SIDA. Et enfin, en 86, et là, encore une fois, on est en plein dans l'époque du développement de l'épidémie de SIDA, on a le Nouveau Testament de l'épidémiologie moderne, le livre qui a fait comprendre à tout le monde ce que disait Miettinone. Et il y a plus que ça, mais essentiellement, il a rendu les concepts de Miettinone abordables pour le reste du monde. Et je me souviens, j'étais à Hopkins à l'époque où Steve Goodman était revenu, on avait un groupe de travail, il avait ce livre en main et il disait voilà, ça y est, on a le livre. Et donc, on est dans cette période-là quand l'épidémiologie moderne apparaît, l'épidémiologie est centrée sur les cancers, les maladies chroniques, des situations où on a une exposition à un moment donné et un outcome à un autre moment, ils sont bien indéfinis et on ne passe pas de l'un à l'autre, on n'est pas fumeur puis non fumeur puis fumeur, etc., à moins de planifier l'étude pour cela. Mais sinon, on a seulement une fois fumeur et une fois on a le cancer on ne l'a pas et c'est fini dans l'histoire. Et on arrive donc en 89 l'AZT et les premiers traitements et à ce moment-là il faut les évaluer et faire des essais cliniques c'est une chose mais ça pose des problèmes et donc la question qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données pour les analyser avec des données observationnelles et pas des essais cliniques. Et c'est là où la situation est évidemment beaucoup plus compliquée que celle qu'on voyait dans l'épidémiologie moderne. On a une situation si vous imaginez là donc ça c'est l'exposition ou le traitement ça c'est un facteur de risque ça c'est des choses qui ne sont pas mesurées les autres facteurs de confusion mais imaginons qu'on a deux personnes ici elles sont dans le même moment d'évolution de HIV et puis il y en a un qui développe des CD4 parce que sa situation se dégrade rapidement il reçoit de l'AZT et il meurt alors qu'une autre personne garde des CD4 bas ne reçoit pas d'AZT et reste en vie donc si vous analysez ces données de la façon traditionnelle et bien vous avez l'impression que l'AZT tue parce que l'AZT est donné aux gens qui sont le plus à risque et qui meurent et donc il faut absolument tenir compte des changements au cours du temps de tous ces facteurs pour pouvoir identifier isoler l'effet de l'AZT seul et ça c'était la nouvelle situation la façon dont se posait le nouveau problème et l'épidémiologie moderne était totalement perdue parce qu'il y avait pratiquement eu plus de maladies d'épidémiologie de maladies infectieuses depuis la deuxième guerre mondiale et c'est là où intervient un changement qui se produisait et qui serait peut-être resté complètement marginal Donald Rubin un psychologue développe une réflexion sur la façon d'estimer une relation causale dans des études non randomisées et son idée c'est que et c'est pas la sienne mais en fait il la reprenait d'autres d'autres personnes qu'il avait déjà exprimées auparavant parce qu'on est aussi très marginale Jersey Neiman et d'autres il disait voilà si on veut avoir une comparaison parfaite il faut que tout soit identique donc on a une situation c'estéris paribus tout soit identique sauf le traitement alors imaginons une personne qui a un rhume on lui donne des antibiotiques et on voit ce qui se passe si on veut avoir une comparaison valable il faut reprendre cette même personne remonter dans le temps ne pas lui donner l'antibiotique et voir si le résultat est différent à ce moment-là la comparaison est une comparaison type causale et donc le problème il l'exprimait on ne peut pas mesurer le résultat de deux interventions chez le même individu parce qu'on ne peut pas remonter dans le temps each individual can be observed in only one treatment state at any point et donc quand on traite un individu on sait ce qui va se passer si on le traite ou si on ne le traite pas mais on ne peut pas connaître les deux et donc il propose toute une approche basée sur les études observationnelles dans laquelle on peut prendre toute l'étude et considérer le cas où elle serait où toute la population d'études serait traitée où toute la population d'études serait non traitée et développer quelque chose qui ressemble à un essai clinique randomisé mais dans une étude observationnelle et cette idée est reprise par James Robbins donc qui était à Harvard à ce moment-là et qui faisait de l'épidémiologie des maladies professionnelles et James Robbins a l'intuition que la solution de Rubin s'applique a un problème qu'on n'avait jamais réussi à régler en épidémiologie qui était le healthy worker effect alors je crois que voilà ça c'est l'explication mais est-ce que voilà c'est plus facile à expliquer comme ça alors quel est le healthy worker effect supposons que vous ayez deux ouvriers ici ils sont exposés à un facteur un agent cancérigène dans l'entreprise il y en a un dont l'état de santé se dégrade rapidement donc ça ce serait son état de santé mesuré par un facteur quelconque et cette personne est tellement malade qu'elle quitte l'entreprise donc on ne va pas ici elle n'est plus exposée à l'agent cancérigène en revanche cette autre personne reste en bonne santé et arrive à ce stade toujours dans l'entreprise et quand on regarde quel est le rapport entre la durée de l'exposition et la maladie et bien la personne qui a été exposée plus longtemps a moins de risque de développer le cancer que celle qui a été exposée le moins longtemps donc on a la même situation qu'on avait vu par rapport au traitement du sida et il a cette idée qu'il va appliquer la technique de ruine pour pour cette situation avec succès alors je crois que je ne vous ai pas montré quelque chose de très important parce que je n'ai pas lu cet article qui a 119 pages et extrêmement mathématique il est vraiment très très difficile à lire donc je ne peux pas vous expliquer exactement son le détail de ça mais je sais parce que je l'ai appris plus tard par le travail d'autres qu'on a cette situation où conditionnellement au fait d'être exposé ou pas exposé il va traiter tous les ouvriers qui sont encore dans l'entreprise comme si ils avaient été ils étaient restés dans l'entreprise où ils n'étaient pas restés ça c'est le conditionnement à leur état de santé probablement je vous montrerai d'autres choses on va on va reprendre ça un peu plus tard donc en 89 Robbins applique cette nouvelle approche et c'est les modèles d'études causal models comme on les appelle aujourd'hui application tu vois a new approach to causal inference in longitudinal studies et c'est ça qui va lancer complètement une nouvelle un nouveau développement de l'épidémiologie que vous connaissez et qui est l'épidémiologie causal donc ça c'était l'application de la même idée par Robbins dans son étude sur la ZT et là vous n'allez pas entendre malheureusement il explique il explique exactement ce que je vous ai expliqué que toute l'évolution de son raisonnement je suis désolé mais ça vous pouvez le voir c'est une c'est à Harvard a cutter symposium donc on a finalement compris tout ça en tout cas moi il m'a fallu pas mal de temps et un cours avec Miguel Herman pour comprendre ce que Robbins voulait dire et aujourd'hui comme vous savez c'est complètement parfait puis prenant la façon dont on fait de l'épidémiologie et il faudra que je trouve une solution pour ces vidéos qu'on puisse les entendre parce que vous aviez là les deux personnes les plus créatives des 50 dernières années en épidémiologie qui s'expriment sur leur travail bon donc ça c'est du Hernan c'est pas du Robbins mais vous avez cette idée que si vous avez un facteur de risque vous avez une population vous prenez la population dans son ensemble donc vous allez vous retrouver à une situation où vous n'avez pas 20 mais 40 personnes et conditionnellement au fait qu'ils ont le facteur de risque ou pas vous allez imaginer quelle serait la probabilité de l'événement que vous étudiez si tout le monde avait été traité ou si tout le monde n'avait pas été traité toujours conditionnellement à ce facteur de confusion là il y en a un mais dans les modèles on peut en avoir énormément et la même chose s'ils avaient le facteur de risque vous imaginez la situation et donc finalement on se retrouve avec 20 personnes parce que vous allez multiplier par l'inverse de la probabilité d'être dans chacun de ces groupes qui sont ici et ça ça va vous redonner la population d'origine donc c'est c'est une inverse probability weighting c'est une forme de standardisation mais là l'avantage qu'on va pouvoir considérer toute la population et pas comparer des gens qui ont été sélectionnés dans leur groupe d'exposition et ça va permettre de répondre à énormément de problèmes que l'épidémiologie moderne pouvait pas répondre alors si on avait été en face des uns des autres on aurait peut-être pu discuter un peu à ce moment-là je vais vous parler un peu de COVID-19 et après on aura le temps pour discuter donc COVID-19 c'est une situation complètement différente d'abord il n'y a pas eu de crise méthodologique la réponse épidémiologique a été immédiate et à en croire Nature elle a été vraiment un grand succès how epidemiology has shaped the COVID pandemic la seule chose c'est que les articles qui sont cités comme étant épidémiologiques on ne les voit pas beaucoup dans les journaux d'épidémiologie mais enfin le fait est qu'on a tout de suite su quelle était la situation déjà en janvier dernier il y avait des projections sur le fait que la pandémie serait beaucoup plus importante que ceux qui pensaient qu'elle resterait uniquement en Chine sur ces moyens de diffusion là je vous montre juste ça comme ça je ne vais pas rentrer dans le détail mais parce que vous savez tout ça mais j'aimerais juste vous rappeler l'appeler la chronologie très rapidement on a su quel quel pourrait être l'impact de différentes interventions si on réduisait la mobilité si les gens prenaient des mesures de distanciation il y avait toutes ces projections et ces estimations qui ont été extrêmement utiles aux différents gouvernements là en Angleterre ils pouvaient estimer l'impact sur le nombre de lits d'urgence qui seraient nécessaires selon différents scénarios d'adoption par la population de mesures de protection home isolation home quarantine je suppose household quarantine etc et social distancing donc on a rapidement ça c'était en mars ou avril de l'année dernière ensuite on a su aussi rapidement quel était le temps de latence combien de temps ça mettait entre les premiers signes entre l'infection et les premiers symptômes les premiers signes cliniques le temps que ça prenait d'infecter une autre personne on a aussi su très rapidement que les gens donc qui étaient asymptomatiques pouvaient contaminer d'autres gens ça c'était très important les groupes à risque ici on a différents groupes d'âge avec les taux de fatalité case fatality rates et sous différentes hypothèses mais enfin voilà les personnes les plus âgées étaient plus à risque ce qui était différent de ce qu'on avait vu en 18 où c'était les jeunes qui avaient été touchés par la par la pandémie il y avait un grand pic ici puis après ça remontait chez les personnes âgées mais elles étaient beaucoup moins nombreuses à l'époque aussi voilà enfin il y a eu plein de de modèles et on a eu énormément d'informations sur la maladie sur la pandémie sur son évolution c'était pas toujours juste bien sûr mais je crois que globalement c'est des informations qui ont été très utiles ça c'était une intervention où vous voyez l'impact des masques dans un aux Etats-Unis dans un je ne sais plus où c'était exactement enfin c'était dans une région en particulier on voyait bien que les le taux de nouveaux cas diminuaient dès qu'ils introduisaient les masques donc on a eu une évaluation des de la sévérité de la pandémie des caractéristiques de la maladie elle-même tout ça ça requiert des données populationnelles ce n'est pas des choses qu'on peut faire avec des données individuelles donc elles ont c'est c'était des données épidémiologiques et puis et puis même les modèles de causal mode dont je viens de vous parler ont été appliqués il n'y a eu aucune crise là-bas dans ce cas-là c'était l'évaluation du tocilizumab et l'étude à partir de données observationnelles a donné les mêmes résultats que ça ne marchait pas en gros que les sécérés randomisés qui a pris plus de temps à être réalisés donc je pense qu'il y a eu beaucoup beaucoup de choses extrêmement positives l'importance de la santé publique et de l'épidémiologie dans la presse était sans commune mesure avec ce qu'il y avait eu auparavant l'année dernière à la même époque les journaux parlaient cent fois plus chaque jour d'épidémiologie de santé publique ils n'avaient jamais parlé et vous savez on disait on est épidémiologiste tout le monde savait à peu près alors que qui on était alors que un an auparavant ça restait une maladie une maladie non une profession qui était relativement inconnue donc je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été très positives les modélisations le R-not je ne sais pas comment on dit ça en français maintenant les taux de fatalité la période d'incubation qui étaient les groupes à risque l'effet l'impact de la quarantaine l'importance du tracing les masques social distancing tout ça et puis et finalement le vaccin le vaccin on a su extrêmement rapidement qu'il était très efficace donc de ce point de vue là la réponse a été complètement différente de ce que on avait eu avec le sida et là l'épidémiologie était prête pour les maladies infectieuses depuis une trentaine d'années en revanche il y a quand même eu un gros problème un énorme problème et ça a été les données les données de population ont été pratiquement absentes au cours de toute la période on n'a pas su où on en était exactement en termes de d'immunité de population il n'y avait pas d'études qui étaient basées sur des échantillons représentatifs de population à part des exceptions dont je vais vous parler tout à l'heure mais globalement on était dans le noir le plus total on ne savait pas non plus on ne pouvait pas quantifier quels étaient les groupes les plus à risque dans la population les données de surveillance n'étaient pas assez précises en termes de différence par exemple d'origine ethnique en particulier mais aussi du type de profession que les gens avaient de profession essentielle pas essentielle pour pouvoir suivre où vraiment le virus était le plus le plus létal ça a manqué c'était un désastre le CDC n'a pas pu être à la hauteur il faut dire qu'il était aussi dans une situation très difficile avec pratiquement aucune possibilité d'accéder au grand public aux Etats-Unis la santé publique était entre les mains de gens qui n'avaient aucune formation en santé publique directement dans l'entourage présidentiel ou de gens qui étaient les 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 gens qui 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 étaient qui avaient des contrats avec le gouvernement pour livrer quoi que ce soit en rapport avec la pandémie les masques les respirateurs etc donc ça ça a été vraiment un gros problème déjà en juillet ça c'était le numéro d'il y a un an on disait we're not in this all in this together c'est clair la pandémie touche beaucoup plus durement les pauvres les populations de couleur les ouvriers essentiels qui peuvent pas rester chez eux etc mais on n'a pas les chiffres on n'a pas les chiffres et c'est pour ça que nous avons refusé de publier la plupart des résultats qu'on nous envoyait qui étaient basés sur des échantillons ultra sélectionnés des gens qui avaient voulu se faire vacciner ou qui pouvaient se faire vacciner donc il y avait cette sélection là il y avait des problèmes de classification avec en fonction du test utilisé l'origine des données de mortalité et on a publié cet article où on expliquait qu'est-ce qui quel était le genre d'informations qu'on serait d'accord de publier en particulier bien que ça soit pas parfait on a publié des choses sur l'excès de mortalité par rapport à l'année précédente en 19 mais ce que je veux dire c'est que ça aurait pu être différemment et il y a un exemple d'une étude de population nationale avec un échantillon représentatif de population qui a établi la prévalence séro-épidémiologique de la maladie et c'était en Espagne c'est la plus belle étude du point de vue la surveillance de la maladie qui a été faite pendant cette période au niveau national donc les techniques elles sont connues elles doivent juste être adaptées mais il n'y a pas eu de volonté politique de le faire et je pense que c'était une un probablement le plus le plus faible aspect de la prestation épidémiologique de l'époque on a eu beaucoup de chance parce que le vaccin a marché mais on aurait très bien pu aujourd'hui se trouver dans une situation très différente et je crois que ça va être mon dernier mais il y a eu des études locales qui ont été faites et en particulier celle-ci à Genève basée sur le bus santé et ça m'a fait très plaisir de voir que le bus santé avait pu être utilisé pour cela alors j'ai été j'ai été chercher une photo vieille photo je crois disait la chanson ça c'était et je me suis aperçu que c'était il y a 30 ans il y a 30 ans que le bus santé a été créé en fait c'était en 92 en 91 on l'a acheté et vous avez une équipe qui a été fantastique avec en particulier Martin Bernstein qui était la leader de l'équipe du bus qui est une personne extraordinaire et c'était une période extraordinaire aussi parce que on ne savait pas si ça allait marcher on ne savait pas si la population allait accepter l'enquête si les jeunes voix allaient nous rejeter ou nous engueuler mais ça s'est très très bien passé vous voyez on se posait dans différents endroits de la ville et j'ai trouvé que c'était une aventure et j'ai écrit ce livre avant de partir et quitter Genève où je raconte le bus santé et là vous voyez qu'il fait la course de l'escalade mais juste pour la petite histoire ça c'est le bus santé en train de suivre le tour de Suisse le tour de Romandie il avait suivi le tour de Romandie voilà c'était pour terminer avec une petite note de nostalgie et comme il y a pas mal d'amis dans la salle peut-être que c'était une bonne façon de terminer voilà merci Muriel merci beaucoup Alfredo pour cette magnifique perspective est-ce qu'il y a des questions parmi les auditeurs si c'est le cas merci de de mettre votre caméra et de poser votre question j'ai peut-être une question à toi Alfredo c'est vrai qu'en Suisse pour certains aspects on a pris des mesures un peu moins strictes que d'autres pays notamment ceux qui nous entourent et peut-être moins strictes que les pays anglo-saxons par contre il semblerait en tout cas que la maîtrise ait été relativement bonne par contre en effet je partage ton analyse par rapport aux données on a été quand même confrontés en termes de système d'information sanitaire avec notre nos systèmes de santé fragmentés et nos institutions très hétérogènes en termes de gestion de leur information qu'est-ce que tu proposerais comme idée ou comme suggestion pour tirer une leçon de la pandémie par rapport à la situation suisse en termes d'amélioration du système d'information sanitaire quelles seraient tes suggestions je crois que les suggestions que je pourrais avoir pour la Suisse elles sont valables pour l'ensemble des autres pays de la planète on a et c'est un problème technique et c'est pour ça qu'il faut que les gens qui comprennent la manipulation des données de masse travaillent là-dessus on a un numéro spécial du journal qui est en cours de préparation pour la fin de l'année sur cette question-là parce qu'on a il y a énormément de sources nouvelles d'informations on a les données des hôpitaux on a les données laboratoires on a les données individuelles il y a une masse d'informations extraordinaires qui n'existaient pas il n'y a pas extrêmement longtemps donc l'idée c'est qu'il faut pouvoir intégrer cette information d'une façon qui reflète l'évolution réelle de la maladie dans la population c'est ça l'enjeu maintenant j'ai l'impression qu'on ne va pas jamais pouvoir disons abandonner l'approche plus traditionnelle qui consiste à prendre des échantillons représentatifs de population et puis les tester de différentes façons et les suivre je pense que d'une certaine façon il faut absolument réintroduire cette dimension populationnelle dans la santé publique et elle nous a fait défaut je n'ai pas pu résister de montrer qu'en 1918 en plein milieu de la pandémie le chirurgien général des Etats-Unis avait une population pour savoir quelle a été la prévalence de la grippe aux Etats-Unis et ils avaient fait un échantillon de 120 000 personnes représentatives des Etats-Unis ils avaient été chez eux ils avaient tapé à leur porte parce qu'ils étaient difficiles à atteindre et ils ont généré une image qui était beaucoup plus proche de la réalité en tout cas que ce que les gens pouvaient se douter à l'époque ils ont fait en Espagne et aujourd'hui on n'a pas besoin de faire le tour des immeubles et puis d'aller taper aux portes pour savoir si les gens veulent participer on a beaucoup d'autres moyens mais je pense qu'une combinaison de cette intégration de données de masse et d'approche disons randomisée sera peut-être la solution mais je ne peux pas être très spécifique parce que de nouveau c'est quelque chose de très technique et je pense que les gens qui s'y connaissent dans ce domaine pourraient l'expliquer mieux est-ce qu'il y a des questions parmi les participants ou participantes je n'entends personne je ne vois pas de moi se lever alors de mon côté j'ai peut-être juste une petite un petit commentaire annexe par rapport à la démarche suisse donc tu sais probablement Alfredo les institutions de santé publique académique en Suisse ont collaboré les unes avec les autres y compris nos collègues de Genève et du bus santé pour justement adopter un protocole commun pour les études de séroprévalence populationnelle dans l'initiative Corona Immunitas qui est menée par SSPH Plus et l'équipe de Milo Pouhan à Zurich justement qui fait qu'on utilise le même questionnaire on utilise tous le même test pour la sérologie qui a d'ailleurs été développé en collaboration entre l'équipe de Giuseppe Pantaleo au CHUV avec Didier Trono à l'EPFL donc il y a eu vraiment un développement et une coordination nationale à travers les barrières linguistiques donc il y a les trois régions principales de Suisse qui se sont mises ensemble pour générer des données homogènes et là c'est vrai qu'on a pu voir l'intérêt de pouvoir mettre sur pied ces collaborations malgré le fait qu'on ait vraiment des organisations et des gouvernances extrêmement différentes dans les cantons et il a été aussi possible d'identifier des soutiens financiers des partenariats publics privés de façon assez rapide notamment grâce à cette école suisse de santé publique plus qui a permis grâce à ces années de collaboration précédente de lancer relativement rapidement tout ça mais c'est vrai qu'on préférerait encore pouvoir disposer de soutien on va dire étatique plus pérenne sans avoir à aller comment dire mettre en place mettre sur pied des partenariats publics privés pour monter sur l'initiative non c'est très important ça très important pour que ça soit soutenable voilà alors je regarde si je vois des mains se lever n'hésitez pas à poser des questions nous avons la chance d'avoir un historien de l'épidémiologie avec nous aujourd'hui n'hésitez pas je vois qu'il y a des épidémiologues chevronnés dans l'audience là on a plus de 45 personnes qui ont entendu est-ce qu'il y a des questions pour Alfredo Morabia moi j'en ai encore quelques-unes mais je voudrais permettre aux autres de s'exprimer et ne pas monopoliser quel est ton avis par rapport personnellement j'ai été frappé par la masse d'informations disponibles c'est-à-dire la masse de publications et la rapidité des publications disponibles c'est un challenge de suivre toute l'information qui est publiée au jour le jour au quotidien avec notamment des pré-publications qui sont disponibles quasi en temps réel et je me suis notamment posé la question de notre capacité à digérer toute cette information le plus rapidement possible est-ce que toi tu as aussi ressenti ce phénomène et quel est ton avis à ce sujet sur comment gérer cette infodémie en fait à laquelle nous sommes confrontés donc nous oui on a été confrontés à ça de façon terrible parce qu'en 2019 on avait eu 3500 articles soumis on en a eu 5500 l'année dernière enfin c'était tous les jours 20, 30, 40 articles c'était terrible mais on a on a gardé le même axe on a ouvert tous ces articles et puis quand on on trouvait que c'était des articles qui avaient un potentiel disons pour le journal mais qu'on n'était pas intéressé à publier on a proposé des autres journaux où ils pouvaient les envoyer on a publié à peu près le même nombre d'articles de toute cette masse parce que je veux dire que la qualité était était très très discutable alors l'autre chose c'est qu'on était avant tout on est avant tout intéressé par par les données un journal de santé publique on veut publier des données les opinions c'est bien il y a eu beaucoup 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 d'opinions on en a publié quand elles étaient originales puis après il y avait des centaines derrière qui répétaient la même chose on a eu un groupe d'éditeurs qui était qui revoyait tous ces articles d'opinions qu'on recevait et qui sélectionnaient cinq éditeurs ils faisaient ça entre eux et on essayait de travailler aussi vite que possible on a changé d'ailleurs la structure du journal parce que maintenant on reçoit beaucoup plus d'opinions qu'on n'a jamais reçues dans le passé mais les données étaient le vrai problème alors les gens publiaient en ligne en ligne immédiatement leurs résultats quand ils avaient des chiffres mais c'était souvent des résultats qui étaient totalement acritiques quand ils avaient des données sur le nombre de personnes testées et qu'ils mettaient ça en rapport avec la distribution de groupes ethniques dans un quartier c'était terrible terrible et ça n'arrêtait pas et on recevait ça pour tous les coins des Etats-Unis donc on a vraiment on a continué à publier à peu près 5% des articles de recherche qu'on reçoit pendant la même période et à peu près 10% du total si je compte les articles d'opinion mais ça n'a pas été une très bonne période et je crois que la plupart des articles qui ont été publiés l'année dernière vont avoir une survie extrêmement courte une fois qu'on comprendra un peu mieux ce qui s'est passé donc voilà je pense qu'il vaut mieux publier moins mais être plus sélectif voilà ok je regarde s'il y a des mains qui se lèvent n'hésitez pas à enclencher votre votre micro et votre caméra si vous avez une question que pensez-vous de l'étude op react de l'Inferial College r-o-a-c-t pouvez-vous me dire ce que c'est que cette étude parce que il donne je suis vraiment dans la santé publique donc si ce n'est pas des études de population et qui sont en rapport avec ce que j'ai raconté tout à l'heure il y a peu de chances que que je connaisse c'est donc react real time assessment of community transmission study ça a l'air une étude très intéressante effectivement mais je ne la connais pas désolé ok donc c'est une étude qui a utilisé le home testing pour mieux comprendre la transmission ok ah oui ça a l'air intéressant effectivement je regarderai mais je n'ai pas entendu parler voilà moi j'avais une question aussi par rapport à la situation en ville de New York on a beaucoup parlé de New York du nombre de décès quand même très important et du fait qu'en fait il y a quand même quelques villes dans le monde quelques grandes villes dans le monde qui ont été très très touchées et moins les zones moins denses au niveau de la population moins rurale est-ce que est-ce que tu as un commentaire à faire à ce sujet par rapport à la situation new-yorkaise est-ce que comment ça a été vécu en étant sur place quelles sont peut-être les erreurs qui ont été commises au début et qui quelles sont les leçons qui ont été apprises par rapport à cette situation spécifique de New York donc au début on a eu la première vague en mars avril ça ça a été terrible on aurait difficilement pu faire cette émission parce que les ambulances étaient sonnaient toute la journée toute la journée la nuit etc ça n'arrêtait pas je suis pas très loin de Central Park Mount Sinai avait des tentes dans le parc partout avec des avec des patients dedans il y avait il y avait les frigos les camions frigorifiques pour les cadavres la situation était vraiment terrible on a l'accès les gens avaient dévalisé les supermarchés c'était difficile de trouver énormément de choses mais et surtout dans les quartiers comme le Bronx etc les quartiers où Brooklyn ou une certaine partie de Queens où habitent les ouvriers qui devaient continuer à travailler parce qu'ils avaient ils faisaient des livraisons ils travaillaient dans des immeubles ils étaient des travailleurs de la santé vraiment la situation les gens ont commencé à se donc à partir de il y a un an la situation s'est beaucoup améliorée les gens sont devenus beaucoup plus disciplinés tout le monde portait des masques etc et on a eu une deuxième vague un peu difficile mais beaucoup moins que la première et aujourd'hui New York est entièrement redevenue normale on ne met plus de masques nulle part pratiquement encore un peu dans les bus etc mais sinon la ville est dans une activité a beaucoup beaucoup d'activités et puis voilà il y a eu des aspects positifs j'ai pu recommencer à aller à la piscine à partir de novembre pour moi ça a été très important mais voilà il fallait quand même le faire dans le contexte certains clubs ont pu rester ouverts certaines piscines voilà ça a été très très dur au début et progressivement ça s'est amélioré je vois pas exactement qu'est-ce qu'on a pu faire comme erreur à part que on n'avait pas de données de population on ne savait pas où on en était on n'a jamais su on ne savait pas si c'était 5% 10% 20% d'infectés enfin et tout ça on aurait bien voulu le savoir quand on on était on ne savait pas où on allait et je crois que ça ça a été un problème dans cette ville mais sinon la discipline m'a vraiment beaucoup impressionné voilà c'est mon expérience new-yorkaise nos quatre mais j'ai une femme et deux enfants on a tous les quatre eu le le covid à un moment donné et on a été rapidement vacciné moi en janvier parce que je suis le plus vieux et puis en février mon épouse et puis les deux garçons il y a un mois merci beaucoup Alfredo je vois qu'il y a une main qui s'est levée Julie Castro oui merci merci beaucoup pour cette présentation j'avais une question concernant les les débats et les controverses qu'il y a eu en mars à partir de mars sur Airborne versus Droplets avec les changements de guidelines de l'OMS et j'aurais été intéressée de vous entendre parce que de ce que j'ai pu lire il y avait il y a des auteurs qui suggéraient que les preuves étaient là les études étaient là notamment cette fameuse étude chinoise avec le restaurant etc enfin en Chine et et ça a mis finalement beaucoup de temps à faire son chemin c'est arrivé par la petite porte dans les guidelines de l'OMS alors que ça a des implications énormes en termes de mesures de prévention j'aurais j'aurais été intéressée de vous entendre sur ce point merci oui alors c'est évidemment à ce niveau là on a eu des gros problèmes parce que ce qu'on aurait voulu savoir c'était quelle était l'opinion aux Etats-Unis quelle était l'opinion du CDC on ne pouvait pas le savoir le CDC était pratiquement paralysé pendant toute cette période et donc on a je pense que y compris l'OMS était extrêmement critiqué à ce moment là aussi ça va vous soulever donc il y a eu énormément de confusion au niveau je dirais supra-régional au niveau fédéral au niveau international sur tout ça mais d'un autre côté on peut quand même s'attendre à ces situations l'épidémiologie et les études de population ne sont pas parfaites donc on va avoir des erreurs dans les pronostics et dans les évaluations surtout à court terme je dois dire que vraiment le problème que vous soulevez je ne me souviens pas qu'il a été discuté largement ici vous m'entendez bien ou pas ? oui oui ok mais quel a été quel est votre avis là-dessus en quoi est-ce que ça aurait pu changer la situation en Suisse par exemple de ce que j'ai pu enfin par exemple sur les le port du masque dans les espaces ouverts qui finalement n'a plus d'intérêt si on passe si on considère que gouttelettes versus aérosols du moment où on est en extérieur on a des flux d'air tellement importants donc les restrictions qu'il y a eu dans un premier temps sur l'interdiction on se souvient des images en Grande-Bretagne ou partout d'aller au bord de la mer alors même que bon les tout débuts où on ne savait rien et les mesures ont été très différenciées mais ça aurait changé la grosse distinction entre espace intérieur et espace extérieur qui n'était pas aussi tranchée au début je pense à toutes ces mesures en fait à toutes ces mesures oui non mais je vois alors là maintenant je vois un peu mieux la crise à mon avis il y a une chose très importante qui devrait être discutée à l'avenir et qui a probablement n'ont pas été évaluées correctement et c'est lié à la situation par rapport aux écoles et par rapport aux petits commerçants et ça d'une certaine façon c'est en rapport avec ce que vous dites je pense que c'est les deux domaines dans lesquels il faut absolument qu'on ait une évaluation très sérieuse les conséquences des fermetures d'écoles et des fermetures des petits commerces ont été absolument dramatiques et donc savoir exactement si c'est la bonne chose ou pas et en plus de ça c'est des facteurs qui polarisent politiquement la population sur par rapport à la santé publique il y a il y a plein d'états aux états-unis qui sont en train de prendre des mesures pour retirer des pouvoirs de santé publique à leur département de santé ou à les inclure dans des départements plus larges afin justement de limiter leur pouvoir de décision en cas de crise et c'est essentiellement dû au fait que les écoles ont été fermées et les petits commerces fermés avec donc je pense ça si vous voulez d'une certaine façon les implications de la discussion dont vous mentionnez que je vois étant les plus importantes les plus sérieuses à ces deux niveaux et j'espère qu'on va avoir des données là-dessus et qu'on saura mieux s'orienter en cas de nouvelle crise merci merci à vous voilà je vois qu'un autre caméra s'est branché monsieur Gruninger est-ce que vous avez une question non ? d'accord ok alors je vois pas d'autre main je vais on va s'arrêter là parce qu'on a largement dépassé l'heure qui était planifiée merci beaucoup Alfredo d'avoir pris le temps et pour cette excellente présentation et bonne continuation à New York j'espère que on va rester tranquille quelques temps avec cette pandémie et que les variants résistants à la vaccination vont pas survenir trop tôt tu sais ce que c'est qu'un rain check Muriel un rain check non ? c'est un ticket au cas de quand il y a un match de baseball et qu'il pleut et qu'il y a le match à Pallure donne un ticket comme ça tu peux rentrer une autre fois alors j'espère que cette présentation c'est un rain check pour venir vous voir à Lausanne une fois avec plaisir avec plaisir on se réjouirait de t'accueillir en tout cas merci beaucoup à tous et à toutes au revoir et salut à tout le monde on se réjouirait